Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 10 premières universités en Inde. Les 10 premières universités en Inde. Mais pour l'instant, allons-y pour la pub. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est en Koisse Monakech. J'espère que vous allez bien chez moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 universités, les 10 premières universités en Inde. Donc, lorsqu'on parle des 10 premières universités en Inde, on ne va pas se baser sur le fait que l'université est la plus vieille ou bien quoi que ce soit. Mais on va se baser sur ces différents facteurs, c'est-à-dire ces différents indicateurs. C'est-à-dire la capacité de cette université à créer de l'emploi, le nombre d'étudiants internationaux qui sont accueillis dans cette université-là et le nombre de gradués qui sortent de cette université-là par an, voilà. Et quelles sont les réputations de l'université dans le pays ou peut-être à l'international, voilà. L'université placée en 10e position, lorsqu'on parle de l'université, je vais parler d'institut, mais sachez que lorsqu'on parle d'université-institut, c'est à peu près la même chose-là, voilà. Lorsque l'université est placée en 10e position, c'est Indian Institute of Technology, of Guwahati, voilà. Guwahati, c'est une ville de l'Inde, c'est placée en 10e position, c'est l'une des 26 instituts de l'Inde. Et cette université-là s'est réputée en matière de création d'emplois, c'est réputée en matière de création, il y a un grand score en matière de création d'emplois. La majorité des étudiants qui sont dans cet institut-là, à la sortie de leur formation et tout, ils ont accès facilement aux emplois et tout, voilà. Et puis, cette université est réputée en matière de recherche, voilà. La productivité de la recherche est vraiment réputée en matière de ça. Donc, c'est la 10e université. Maintenant, on passe à la 9e université. La 9e université, c'est Indian Institute of Technology, Roque. Indian Institute of Technology, Roque. Et c'est la 9e, placée en 9e position. C'est la plus vieille institut en Asie. Pas seulement en Inde, c'est la plus vieille institut en Asie. Et ça a été fondée en 1847. En 1847, l'université, l'Indian Institute of Technology, Roque, est réputée en matière de création d'emplois. Il a une grande réputation en employabilité, une grande réputation académique. Et en matière de staff, c'est-à-dire le personnel, ça a un score élevé des choses-là. Ceux qui possèdent le doctorat, ceux qui possèdent le doctorat. Le staff est saturé des personnes qui possèdent le doctorat. Donc, ça a une grande réputation en matière de tous ces éléments-là, voilà. Donc, voici ça. Ça, c'est placé à la 9e position. Maintenant, on passe à la 8e. La 8e université, c'est l'université d'Aïderabad. L'université d'Aïderabad. L'Aïderabad, c'est l'état de Telangala. C'est une ville très intéressante pour les étudiants qui viennent d'ailleurs, les étudiants étrangers. C'est très intéressant. C'est une université très intéressante. Et l'université d'Aïderabad est vraiment jeune. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, ça a été créé. Ça a été créé en 1974. L'université d'Aïderabad. Et ça abrite pratiquement 5 000 étudiants et 400, 400, comment je vais appeler ça, 400 personnes dans la faculté. Voilà. Les professeurs, les quoi pour quoi, ça regroupe 400 personnes. Voilà. L'université d'Aïderabad est aussi réputée en matière d'employabilité, c'est-à-dire la création d'emplois. Et le nombre d'étudiants étrangers. Voilà. Ils accueillent beaucoup les étudiants étrangers. Et la manière de manager les étudiants étrangers est beaucoup intéressante. Et vraiment, ça attire de plus en plus des étudiants venant d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est placé à la huitième position. Voilà. Maintenant, nous passons à la septième. Septième université qui est l'université de Delhi. Wow. Ça, c'est l'université que je devais... Je devais aller à l'université de Delhi, mais bon. Ça n'a pas marché de souvenirs. À l'université de Andra. Mais aussi, Andra aussi, c'est classé... C'est classé bien par rapport à certaines caractéristiques. Mais quand on parle de top, bon, je ne sais pas. L'université de Delhi. L'université de Delhi, c'est vraiment l'une des meilleures universités... À la chose là en Inde. Et aussi, ça a été vraiment réputé... Ça a été vraiment classé l'une des meilleures universités en 2020. L'université de Delhi est un peu vieille. Ça a été établi en 1922. Ça a été établi en 1922. Depuis, cela s'est devenu la plus grande université... La plus grande université d'apprentissage. C'est la plus large même, l'université. Et c'est la plus grande université d'apprentissage. Voilà. Maintenant, c'est l'une aussi des plus grandes instituts. C'est l'une aussi des plus grandes universités au monde. Voilà. On peut parler de réputation et tout, mais quand on parle de, comment dirais-je, de l'âgeur et tout, c'est l'une des plus grandes universités au monde. Avec 132 000 étudiants. A peu près 132 000 étudiants. Et, comment dirais-je, cette université a au total 77 collèges affiliés. Vous savez, en Inde, ici, les universités, il y a l'université, par exemple, de la ville. Et tous les collèges qui sont aux alentours, tous les collèges qui sont dans la ville sont affiliés. La majorité sont affiliés à l'université. Donc, l'université de Delhi compte 77 collèges affiliés. 77 collèges affiliés et 16 facultés. 16 facultés. L'université de Delhi est, comment dirais-je... L'université de Delhi aussi a une grande réputation en matière d'emploi. Et en matière de... Comment dirais-je... De manière académique, ça a une grande réputation aussi. Voilà. Donc, si vous pouvez aller à l'université de Delhi, n'hésitez pas. C'est une très bonne université. Moi-même, je voulais aller là-bas, mais bon. Comme c'est une histoire de bourse, tu n'as pas le choix... Tu n'as pas le choix d'aller au l'os... Où ont-tu retenu ? Voilà. Donc, c'est ça. On passe à la sixième... Sixième université, qui est Indian Institute of Technology, Kampo. Indian Institute of Technology, Kampo. C'est une ville de l'Inde aussi. Mais, c'est placé en sixième position. Sixième position. Indian Institute of Technology, Kampo, a été créé en 1959. En 1959. Et il compte pratiquement 3600... À peu près 3600... Non, à peu près 4000, si on veut parler, d'étudiants en licence. Et... Presque 300 étudiants en master. Et le staff est vraiment qualifié des gens qui ont le PhD. Le PhD, c'est le doctorat. Vraiment qualifié pour les gens qui ont le PhD. Et la majorité de ceux qui travaillent dans l'université, ils sont de qualité. C'est les enseignants de qualité qui travaillent dans l'université. Voilà. Parce que souvent, il y a des enseignants qui ne sont même pas qualifiés. Ça dit... Bon, ils sont à l'école, mais en tout cas... La manière d'enseigner et tout, ça ne va pas envers les étudiants. Et puis, les étudiants qui viennent d'ailleurs, ne comprennent pas trop. Donc, ça crée un petit désordre, une confusion et tout. Mais là-bas, les enseignants sont vraiment qualifiés. Et... Vraiment, l'anglais ne sera pas... Ne sera pas un problème pour vous. Parce que... Lorsque vous venez, vous apprenez l'anglais. Lorsque vous venez, vous apprenez l'anglais. Et... Essayez d'étudier. Mais lorsque vous apprenez l'anglais, maintenant vous comprenez l'anglais, vous partez dans une université et puis on parle une autre langue là-bas, ça vous complique un peu. Voilà. Donc, les processus là-bas, ils sont bien. Donc, maintenant, on passe à la cinquième. L'université est placée en cinquième position. Cinquième rang, c'est Indian Institute of Technology, Karangu. C'est une institut indienne qui est vraiment réputée en matière d'emploi, en matière de délivrance de diplômes. Il y a plusieurs diplômés qui sont dans cette institut-là chaque année. Et vraiment, l'université est aussi placée... Placée en deux... Non... Elle a 281 universités au monde. Voilà. C'est placée en 281ème rang au monde. Donc, c'est une bonne université. Si vous aspirez à venir ici, pensez à cette université aussi, ça fera du bien. Voilà. Donc, c'est placé à la cinquième position. C'est Indian Institute of Technology, Karangu. Voilà. C'est dans le nord de l'Inde. Vous pouvez faire un peu vos recherches dessus et vous allez avoir plus de détails dessus. Voilà. Maintenant, nous passons à la quatrième université. Quatrième... Placée en quatrième rang de l'université, c'est Indian Institute of Technology Madras. Indian Institute of Technology Madras. C'est une très belle institut. C'est vraiment... C'est vraiment joli. En regardant, tout est haut. Mais ce n'est pas seulement la beauté. Ce qu'ils offrent. Ce qu'ils offrent aux étudiants et tout est haut. C'est une université qui a été établie en 1959. Elle a été établie en 1959. Et puis, ça donne plus d'opportunités de travail aux étudiants qui sont là-bas. Les étudiants qui viennent d'ailleurs, les étudiants étrangers, ça donne plus d'opportunités de travail aux étudiants. Voilà. Et c'est placé à la 271e place au monde. C'est la 271e université mondiale. Donc, si vous allez là-bas, ça offre plusieurs opportunités. Comment je vais dire? Ça offre plusieurs opportunités aux étudiants qui viennent d'ailleurs, aux étudiants étrangers. Voilà. Oui, ça donne beaucoup d'opportunités aux étudiants indiens et tout autre. Mais moi, je parle en fonction des étudiants qui viennent d'ailleurs. Voilà. Maintenant, nous passons à la 3e. L'université placée en 3e position. C'est Indian Institute of Technology Delhi. C'est à Delhi là-bas. Indian Institute of Technology Delhi. Vraiment, c'est une très bonne université. C'est une très bonne université. C'est vraiment... Yo, cette université aussi, ça m'a attiré. Tout ce qui est placé à Delhi, ça m'a attiré. Mais vraiment, Delhi aussi, c'est pas un coin un peu sécurisé pour les étudiants qui viennent d'ailleurs et tout autre. Mais en tout cas, tout ce qui vient de Delhi, ça m'a attiré. Passé sur la capitale et tout autre. L'université est placée... Comment je vais dire ? C'est placée en 3e position. C'est placée en 3e position en Inde. L'université est vraiment réputée dans tout ce qui est technologie. L'université est vraiment réputée dans tout ce qui est technologie. Et récemment, tout récemment, et ils ont gagné le statut... C'est-à-dire qu'ils sont devenus autonomes. Ils ne sont pas affiliés à une université et tout ou autre. Donc, ils sont devenus autonomes. Ils peuvent décider quoi faire des choses-là d'eux-mêmes. Vous voyez ? Par exemple, le collège est affilié à l'université. Le collège prend ses décisions en fonction de l'université. Mais ici, le cas, c'est eux-mêmes, ils peuvent prendre leurs décisions. Et vraiment, c'est très, très, très réputé. Ça donne beaucoup d'opportunités aux étudiants qui viennent d'ailleurs. Moi, mon point fort dans ces universités-là, c'est qu'ils donnent beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilité aux étudiants qui viennent d'ailleurs. S'ils ne donnaient pas beaucoup de facilité aux étudiants qui viennent d'ailleurs, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de tout ça. Mais comme vraiment le cadre d'études là-bas est vraiment intéressant, donc je vous conseille cette université-là. Placée en troisième position en Inde. On passe à la deuxième université. L'université qui est placée en deuxième position. C'est l'université, c'est Indian Institute of Science. Indian Institute of Science. Institut Indien de la Science. Vous-même, vous attendez parler de science là-bas. Donc, tout ce qui est science, en tout cas, si vous étudiez là-bas en science, vous êtes parfait. Vous êtes OK. Il n'y a pas de problème. Et c'est placé à Bangalore. L'université est située à Bangalore. dans la ville de Bangalore. L'État, c'est Kanataka. Voilà. L'université est placée à 184e université au monde. 184e université au monde. Et ça a été... Comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça? Ça a été établi en 1909. C'est un peu vieille. Mais en tout cas, c'est réputé. C'est placé dans la deuxième position en Inde. Ça a été établi en 1909. Et ça a été approuvé. Ça a été approuvé ou bien... Comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça? Ça a été... Ça a été autonome en 1958. Voilà. Et vraiment, l'université... C'est l'une des universités qui offrent le plus... Comment je vais dire ça? Plus large nombre des étudiants. Et tous les étudiants, pratiquement 80%, pas dit 100%, mais 80% des étudiants qui sortent de cette université-là, ils sont vraiment prêts. Et l'emploi... Ça a dit, ils donnent les facilités d'emploi. Voilà. Et aussi pour les étudiants qui viennent d'ailleurs, les étudiants étrangers. Lorsque les étudiants étrangers viennent là-bas, ils font un petit suivi... une petite suivi... Excusez-moi. Ils font une suivi pour les étudiants. Et vraiment, ça vous arrange. Parce que lorsque tu quittes dans ton pays, tu viens et puis on fait... Comment dire... Une suivi sur toi. Ça te facilite la tâche pour avoir de l'emploi et tout autre. Voilà. Donc, c'est placé à la deuxième position. Maintenant, on passe au premier. L'université qui est placée au premier rang de l'Inde, c'est Indian Institute of Technology. Bombay. Bombay, c'est Mumbai. Bombay, c'est l'ancienne appellation de Mumbai. Les gens appellent les Indiens. Les Indiens un peu agi, ils disent toujours Bombay, Bombay. Mais en tout cas, maintenant, nous, on connaît Mumbai. Voilà. Mumbai, c'est Bombay. Bombay, c'est Mumbai. Indian Institute of Technology, Bombay. Vraiment, c'est placé au premier rang. C'est placé au premier rang. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Comment on va dire ça? Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de débat dans ça. C'est placé au premier rang. Et l'université, là, l'université est vraiment chaunie. Lorsque tu vois... Lorsque tu vois le cadre d'études de l'université, lorsque tu vois la construction, lorsque tu vois les infrastructures de l'université, vraiment, ça attire. Pas seulement les infrastructures, mais l'opportunité que l'université donne, l'opportunité que l'université offre aux étudiants, sincèrement, c'est... Et l'université est placée en 152e université au monde. 152e université mondiale. Vous savez, la majorité des universités qui sont placées à un niveau très élevé sont la majorité aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, Canada et... Comment dirais-je? UK, c'est-à-dire Angleterre. Mais si tu vois une université qui est placée en 152e position, c'est que vraiment, c'est bon. Parce qu'ils ont pris... Ils ont presque pris tous les universités placées, les choses-là. Les universités qui sont devant. Ils ont pratiquement tout pris. Donc, si l'université de Mumbai est placée à 152e rang, sincèrement, c'est que... C'est bon. L'université a été... A été créée en 1958. Et vraiment... En matière de recherche, tout ce qui est en matière de recherche, business et tout autre, des filières comme ça, vraiment, les gars font du paquet là-bas. Voilà. En matière de recherche technologique et tout autre, ils sont au top. En matière aussi d'employabilité, tous les étudiants qui passent par cette université-là, en tout cas, ils sont bien. Voilà. N'importe quelle... Tu peux étudier dans n'importe quelle université, puis c'est bien. Mais ça dépend aussi de l'offre que l'université procure. Vous voyez. Par exemple, lorsque tu étudies à l'université de Harvard et tu étudies dans mon université d'Andra, ici, là, c'est différent. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Vous voyez. L'université d'Avad, sincèrement, c'est... C'est université. Voilà. L'université d'Andra, c'est... 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 C'est une université réputée, tout est autre. Tout est OK ici. Les gens sont vraiment dans un cadre très, très organisé, mais il y a des différents trucs. Donc, l'université de Mumbai, c'est une université très, 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 très réputée. Lorsque vous passez par là-bas, en tout cas, vous voyez un peu vos futures se dessiner. Voilà. Donc, c'était les 10 universités qui sont placées... Qui sont placées en première position en Inde. les 10 premières universités en Inde. Voilà. J'ai fait l'effort pour faire ces recherches-là et vous donner l'information. Donc, pour tous ceux qui veulent venir étudier ici, que ce soit Bourse ou bien que ce soit Self-Pay, si vous voyez que vous voulez étudier dans une université très réputée, vous pouvez faire des recherches, mais vous pouvez demander admission dans ces universités-là. Voilà. Merci pour... Merci pour tout. Et je suis très heureux de partager ça avec vous. Voilà. Je suis très heureux de partager ça avec vous. Ce n'est pas... Ce n'est pas facile, mais OK. J'ai fait l'effort. Et j'espère que vous avez tiré une leçon très intéressante là-dedans. Donc, si ce... Je vous dis merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. Si vous partagez la vidéo, ça peut aider plusieurs personnes. Ça peut aider beaucoup de personnes. Et... Ça va aussi aider la chaîne à grandir. Voilà. Ça peut aider plusieurs personnes et ça aide aussi la chaîne à grandir. Donc, c'est vice-versa. Voilà. Donc, merci. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada